Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec notre ami le Kongo. Donc on se retrouve pour la suite de notre petit week-end qui se passait plutôt pas trop mal. On avait réussi à terminer d'intégrer le Dagbon et en même temps à faire bien grossir notre nouveau vassal. Qui du coup nous kiffe mais ils sont toujours un petit peu déloyaux parce que j'ai imposé la religion, c'est pas très grave. Ici notre rêve était terminée je crois, ce qui veut dire qu'on pourrait tout à fait aller faire grossir ce vassal là aussi. Alors après avoir deux vassals déloyaux et gros ça peut aussi foutre un peu la merde. Alors pour l'instant il y a 8% d'aspiration à liberté à cause de la puissance des vassaux. Ça peut être intéressant d'attendre un peu peut-être. On peut aussi les apaiser un petit peu, on a le prestige qu'il faut. Chava Chava. Au niveau des sous on est pas mal. On a nos trois colonies. Alors oui il reste quelques petits territoires notamment celui-là que l'Angleterre pourrait prendre. D'un autre côté c'est un peu de la merde et puis quelque part si l'Angleterre prend des territoires, et bien ça m'en fera plus à aller capturer en cas de guerre avec elle tout simplement. Donc à la rigueur, ça me dérange pas trop. Je vais essayer de m'étendre ici et là avant que d'autres ne le fassent. Ici on est en train de regrouper nos troupes. Il va probablement y avoir un petit peu de bordel dans le coin. Ok on a découvert un mec d'Ethiopie, c'est pas très grave. Ouais en même temps ici l'agitation. Là il y a deux d'agitation mais bon ça va quoi. C'est pas le drame non plus. Nous de notre côté, un Ouida. Un Ouida ça gueule. Merde on a perdu quelqu'un. Ici ça gueule, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui bon, taisez-vous. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Réduction de l'inflation. Ça pourrait être pas mal mais tant qu'à faire j'aimerais bien... On a un beau 70, 10, 10, 10 partout c'est quand même propre. Si je leur prends un ministre. Ah ils gagnent 15 ans d'influence c'est trop. C'est beaucoup trop. Quand est-ce qu'ils perdent ? Dans deux ans. Ouais mais c'est accorder des monopoles. Ouais non, c'est les droits de colonisation qu'il faudra que je remette. Donc en gros ça va gueuler pendant deux ans. Ouais c'est un peu chiant quand même. Euh... En un autre côté on avait des conversions à faire je crois. Ouais on avait plein de conversions à faire. Bon après les clercs sont aussi à 70%. Mais par contre on peut prendre lui. Bon il n'y a qu'un plus sain malheureusement. Et il est de culture Khoisan. Qui n'est pas une culture qu'on accepte donc on pourra pas le promouvoir. Fait chier. Ah ça embête de prendre un plus sain en admin quoi. On a vraiment besoin de points admin. Alors après on pourra faire un focus aussi. Ouais on va prendre lui. Et on va faire un petit focus admin. Et du coup on va pouvoir... Alors ça n'est pas ouf mais lancer quelques conversions. Pour rattraper un petit peu notre... Notre retard... En terme de... De religion. Parce que c'est quand même pas la fête. Donc les forts comme d'hab on va les désarmer. On n'a pas vraiment de stress. On va commencer à bouger quelques troupes vers l'Ethiopie. Tranquillement. Ici il y a toujours besoin que vous soyez là vous. Non il n'y a plus besoin que vous soyez là. Donc vous allez rejoindre Tanga. Et en passant on va... Ici on laisse 32 000 hommes ici. Plus le vassal. Ah non on en a encore 20 000 là-bas. On va poctionner ces 10 000 là. Et on va les envoyer rejoindre les 10 000 qui étaient en bas. Pour refaire une force complète. En terme de troupes on est bien comme prévu. En terme de bateaux on est absolument pas bien. Comme prévu également. On a 6 vaisseaux lourds. On pourrait en faire 4 de plus. Ce serait propre. On va en faire 4 de plus. Hop. 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 Conflit intérieur en Castille. Très bien. Voilà. Et on va faire quelques vaisseaux légers peut-être également. On a 10 bateaux de transport. Ça suffit pour l'instant. Je me suis gouré là. C'est pas du tout des vaisseaux lourds que j'ai fait. Bordel. J'étais sûr d'avoir cliqué dessus. Du coup j'ai bu les sous. C'est pas grave. C'est pas grave. Au niveau des armées avec commandant. Vous vous en entraînez pas. Oui parce que vous êtes dans une zone... Ou vous pouvez pas vous entraîner. Donc vous allez rentrer là. Simplement. Au niveau des commandants c'est un peu la dèche quand même. 2 commandants sur 5. Parce que ça vaut le coup de mettre... Non ça vaut pas le coup de mettre notre chef. Il est très très bon. Donc autant faire en sorte qu'il ne meurt pas. Par contre lui on pourrait complètement le mettre. Ah merde. Ah bah du coup non. Stop. Merde putain elle vient de décéder ce con. Ah et son héritier est encore plus mauvais quoi. Ok. Bon. Du coup bon on va remonter la stab voilà. Pas trop le choix. Il nous faut un culte. Alors qu'est-ce qu'on a ? L'entretien naval, l'attrition terrestre, la réputation diplo, l'amélioration des relations. Donc la réputation diplo ce sera pour le prochain. Je pense qu'on fera l'intégration des deux vassaux plus ou moins en même temps. Un peu plus de discipline, un peu moins d'agitation. Propagation des institutions. Tiens c'est quand la prochaine institution ? En 1650. Ouais ça pourrait être intéressant ça. En plus c'est la manufacture donc elle va apparaître partout où il y a des manufactures. On va prendre ça. On va prendre l'islam. Et puis bah du coup on va pas le mettre en général tant pis. Alors est-ce qu'on peut le demander au noble c'est combien déjà ? C'est 20 en influence ouais non c'est beaucoup trop. C'est beaucoup beaucoup trop. Donc tant pis on le paiera quand on en aura besoin. Alors on a un mec qui s'occupe des pays voisins, on a quelqu'un qui s'occupe de l'Angleterre. On va faire une détection des espions d'Angleterre à 59 pour 160 quoi. Ça fait mal. En attendant on va aller ici commencer à faire un petit réseau. Normalement notre vassal a fait quelques revendications là. C'est pas de revendications légitimes on s'en fout hein. On le fera grossir de toute façon autant qu'on peut. Et il faut vraiment qu'on en termine avec ça quoi. Une petite rébellion à Massina on s'en fout. Haïr a réussi à gérer ses rébellions et toujours allié à la Grande Bretagne. Massina est seule. L'Ethiopie la ma courir comme vassaux et garantit l'indépendance des même loups. Ah ouais. Euh pourquoi pas face aux ottomans. C'est un peu osé de ta part mais bon c'est toi qui vois. Euh ouais d'ailleurs ce qu'on va faire plutôt c'est que vous là. Vous allez aller là. Et du coup vous aussi. On va mettre une armée de 22 000 hommes ici et 40 000 pour avancer par là. Ça devrait être pas mal. D'ailleurs est-ce que vous pouvez aller jusque là ou non ? Ouais parce qu'on est bloqué par ce tout petit truc là. Tout petite bande de territoires sauvages. Il faudra qu'on prenne au moins cette province j'essaierai d'y penser. Et après on pourrait aller chercher notre vassal sans problème quoi. Ok ça ça se légitime. Parfait. Donc les vassaux gueulent hein normal. 84 de développement. Après on est quand même plutôt puissant donc c'est pas trop de stress. Je pense quand même qu'une doctrine de quantité pourrait nous aider quoi. Parce qu'on est quand même plutôt dans le mal pour couvrir tout le territoire avec nos troupes quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au sujet des doctrines d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant de voir un peu. Ça c'est pas l'Ethiopie hein vous faire gaffe. C'est un bleu légèrement différent. Allez les mecs on traverse le pays. Euh non c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre en vitesse 4 pardon. On va acheter nos bateaux lourds. On les choisissant bien cette fois. Ça aurait dû me mettre à pucer à l'oreille le coup du bateau lourd qui se fait en 300 jours là. Ah dis donc c'est la fête à Waday quoi. Ça fait au moins 3 fois qu'on a les ventes là. Ils sont gentils les... Ouais ils sont pas très féroces. Ah l'Ethiopie garantit l'indépendance de Jima. Ok. Très bien. Alors là on la prend la tech. Pas de... Euh... Pas d'hésitation. Ok donc l'Ethiopie pourrait rentrer en guerre aux côtés de Jima pour l'indépendance. Étant donné qu'ils sont des loyaux c'est un risque hein. C'est un risque que des gens comme ça... Essayent de faire des petits trucs de genre. C'est pas trop grave. Ouais ils ont envoyé au golf d'Aden eux. Tant qu'à les avoir faits. Tant qu'ils servent. Ok alors ici. On a perdu... Le casus belli de conquête sur la Grande Bretagne. C'est pas grave on va le faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? 15% d'autonomie ou on perd 50 points de mine. Bah non non. Bon de l'autonomie hein. Ah il a pas encore réussi à gérer ses particulares de la dernière guerre. Sérieux quoi. Putain. Ça, ça va nous casser les couilles. Ça clairement ça va nous casser les couilles. Enfin bon c'est pas trop grave pour l'instant. Encore une assimilation. Et bien c'est parfait. Ici. Hop là. Zanzibar, la Côte d'Ivoire. Ouais il y a Zanzibar avec eux. Ça c'est quoi ? C'était prétendant donc il devrait pas traverser normalement pour nous attaquer. Du coup on va y aller. Assimilation Akinda également. Parfait. Nos colonisations vont vraiment très très vite. Ça fait plaisir. Ici on a dû être détectés parce qu'on est redescendus. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu passer en rouge mais bon quand on est en vitesse 4 ça va quand même assez vite. Alors on peut prendre une doctrine militaire et terminer ça. On est à 30% c'est pas ouf mais on va le faire. Ça nous permet de débloquer plus un siège. Plus de loyauté pour les nobles. Donc on va quand même le faire. C'est pas trop trop gênant. Bon là. Ouais il y a encore des particularistes partout sur son territoire quoi. Autonomie de la population Luba. On gagne 1 en stab et de l'autonomie un peu partout. Ou 23 régiments. Oui on va prendre la stab. On sera à plus 1 ça permettra de monter la... De monter ce qu'il faut euh... Comment dire... La prospérité. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais c'est ça. La prospérité. Faut avoir de la stab positive pour ça si on peut hein bien sûr. Euh on s'est plein de pognon du coup avec notre mec qui est juste à plus 1. Faut qu'on guette là... Dès que l'éclair il descend un peu en influence euh... On rechoppe un inquisiteur quoi. Enfin si on peut d'ailleurs. En 46 dans un an. Alors en attendant. On va... Euh... Mettre les formes. Ah encore une... Cette fois Akinda. Ok. Colonie U2 suffisante du coup. Parfait. Donc du coup on va rappeler ce colon là. Voilà. On va... En envoyer un là. Dès qu'il sera revenu. Je l'ai rappelé non ? Oui. Oui voilà. Ah non je peux pas l'envoyer parce que c'est pas collé encore à mon territoire. Fait chier. Euh... Ici on a éventuellement ce truc là à prendre. C'est du 3. C'est un peu de la merde. Là y'a rien. Ouais on commence à être sur de la province un peu pour Rave. C'est pas trop grave. Bon bah pour le coup ouais on va aller chercher ces trucs là. Hop. C'est parti. Vu que l'autre est à 860 et qu'on gagne plein de blé on va aussi rappeler celui là. On va l'envoyer là. Comme ça le cap se sera fait. Il faudra qu'on aille chercher ça lors d'une quelconque guerre. Mais... A part ça... On sera bien. Toi t'es un vaisseau lourd. Tu vas aller pourchasser les pirates. C'était à Aden. Alors... Euh... On a des marchands. Shirazi. Ok parfait. Bon l'Ethiopie a l'air de commencer à gérer. Je sais pas s'il a assez d'hommes pour gérer ses armées particularistes. Réduisons la durée de l'entraînement. On perd 24 000 sur les réserves. On va perdre 24 000 sur les réserves. Ah ! Le droit de colonisation du mouvement c'est fini par contre. Euh... Ça... On le... Refait direct. Ouais non. A mon avis il y a 29 000 hommes là. Par contre on pourrait complètement lui sauter dessus pendant qu'il est là. On va attendre de voir s'il va s'occuper de ses troupes là. En attendant... On va refaire des petites revendications qu'on vient de perdre. Voilà. On va faire une revendication sur le cap. Voilà. Avec l'Angleterre. Parce que pourquoi pas. What ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah non ils font que traverser. Ok. Vous voyez les partisans qui traversent c'était un peu une idée de merde. On va repasser en vitesse 3, 2 secondes. Alors on gagne 50 points de mine. Mais on dépense du blé. Euh... Est-ce que les marchands... Ça fait longtemps qu'on les a pas ponctionnés non ? Ah non pas si longtemps apparemment. En 51. C'est trop grave. Bon bah tant pis. On va payer. On va se prendre un petit emprunt. C'est pas grave. Euh... Et puis l'Ethiopie arrive pas à gérer ses mecs. Donc... On pourrait plus ou moins s'y attendre. C'est pas trop grave. On ira à la main. S'en occuper. Donc on a assez ça y est. Pour... Un petit... Général. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les nobles perdent 15 en loyauté. Vos gueules les gars. Voilà. On prend un Général. Hop là. Oh bah très bien lui. Et on va aller s'occuper de notre ami éthiopien. Ah et on peut prendre une Doctrine Admin. Intérêt on va le prendre puisqu'on a un emprunt. C'est parti. Là on va reprendre un petit peu de retard. C'est pas grave. Il a assez d'hommes normalement pour s'en occuper. Donc je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Mais on va rentrer en guerre pendant que ces trucs sont là. Par contre il faut qu'on rassemble la flotte là. Revenez là les gars. Vous aussi. Les 21 qui étaient ici sont partis où ? Voilà. On va faire une petite flotte là. Ça devrait largement suffire. Un diplomate de Massina. Pas de stress. Ok. C'est parti. Donc on a 34 bateaux à peu près potables. Il y en a un amélioré. Ah oui. Il y a une Karak ici. On va l'améliorer. Viens là toi. Ah. Il a laissé occuper de ces trucs. On dirait. Bah du coup pendant qu'il est pas trop loin. On va partir en guerre contre notre ami Ethiopien. Alors. On a moyen d'humilier les rivales. Mais ça c'est pas grave. On le fera de toute façon. L'objectif de guerre sera de prendre 6 d'ameaux. En plus ça devrait calmer ses envies de soutenir l'indépendance de nos vassaux. Allez c'est parti. On lui court après. Il faut que j'aille également. Je commence à traverser avec ces troupes là d'ailleurs. Ok. Là on va le choper. Ils sont quand même 25 000. Alors qui c'est qui le chope ? Le 12 avril. Le 22 avril. Ok. On devrait arriver juste à temps. Parfait. Il continue de s'enfuir. Multan. Multan. T'es en guerre contre la Grande Bretagne. Multan. T'es quoi comme pays Multan ? Je la connais pas. Ok. Oui bah vas-y. Une guerre contre la Grande Bretagne. Moi ça ne me dérange pas. Cool. Un petit stack wipe des familles. Ils sont encore très nombreux. Donc on va rester à peu près groupés. Même si pour l'instant ils s'enfuient. Il nous faudrait quelques troupes à l'arrière. Un mercenaire. On est fou là. On va prendre un mercenaire pour s'occuper de ces sièges. On va lui sauter dessus. Donc on y va ici aussi. Assimilation des indigènes c'est bon. Ah et on a du coup une colonie autosuffisante de plus. Mais bon on a déjà trois. Donc on va se détendre deux secondes. Il nous faut du blé pour financer la guerre. Là il revient. Mais on a nos renforts carrés aussi. Hop là. On a gagné la bataille. Et il va se jeter sur nous. Alors on va consolider un coup avant. Vente de titres. Ah les nobles perdent en loyauté. Ou alors les marchands perdent en loyauté. Là on peut accorder les chartes. Et là on peut rien faire. Donc du coup c'est les marchands qui vont perdre. Et du coup on monte un 2 de stab. C'est plutôt propre. Du calme. Ils sont à 39,98. Oui bah c'est même pas la peine de s'emmerder. Ca va être corrigé le mois prochain. Bon. On lui a fait trois stack wipe de troupes. Je pense que ça devrait le calmer un peu. On va commencer les sièges. Faut pas que j'oublie les troupes qui sont là. Allez vous. C'est parti. Là on peut normalement. On a la force cette fois d'aller faire un blocus. On va donc le faire. Bon ici ils se barrent. La Makuri on pourra pas la faire sortir. Dans le sens où c'est un... C'est une dépendance. Donc du coup... Où est-ce qu'ils vont ? A Geziré. On va aller à Geziré nous aussi. On va commencer à laminer un peu leurs troupes. Voilà. Avec leur niveau de tech ils vont prendre très très cher. Là visiblement ils ont réussi à gérer leurs 30 000 rebelles. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on est dans la bonne zone là ? Je sais pas bien sûr. Bon absolument pas. Ouais voilà. Ça sera mieux comme ça. Par contre on prend de l'attrition. Ça c'est très triste. Ici. Où est-ce que vous allez les gars ? Il y a un autre armé infiltré derrière qui va s'occuper de... De faire un petit peu de ménage à droite à gauche. Ça me va complètement. Euh... Je voudrais aller... Par là. On va choper ces mille hommes. Tranquillement l'aminer. Lui il est en train d'aller vers chez moi. Mais il y a un fort qui le bloquerait normalement assez vite. J'ai pas oublié de le construire. Ah bah j'ai oublié de le construire. Du coup il y a pas de fort qui va le bloquer. C'est pas grave. On a largement les troupes qu'il faut pour aller s'en occuper si besoin. Un voyageur venu de loin. Un caddie respecté. Ou alors on gagne 100 prestiges. Non. Coup d'état qu'administrative. Complètement. Complètement l'état qu'administrative. Y'a pas de soucis. Alors. Où est-ce qu'il va ? Ah un goût. On va s'arrêter. On va attendre qu'il soit loqué. Non il fait demi-tour. On va le poursuivre. Vous allez venir. Ce serait amusant qu'Hayr. Enfin amusant sans parler hein. Que Hayr nous déclare la guerre avec l'Angleterre à nos côtés. Et que Aragon et la France viennent. Ce serait moins amusant qu'il nous déclare la guerre et qu'Aragon et la France ne viennent pas. Eux ils vont à Benja. Donc on va les choper à Benja. Là s'il revient par là il va tomber sur mes deux grosses armées. Y'a pas trop de stress. Je crois qu'ici j'ai oublié de faire shift. Shift renforcé malheureusement. Ah il va réussir à s'enfuir ici sérieux ? Notre commandant est si mauvais que ça. Pourtant on a d'autres manoeuvres. Alors le siège ici c'est fait. Ce qui est parfait puisqu'on va pouvoir leur sauter dessus du coup. Dans les montagnes ouais dans les montagnes notre bonus technologique devrait suffire largement. Hop là ce siège là c'est fait. Est-ce qu'on peut attraper ces cons ? On y va. Voilà même avec moins deux, moins trois, on les défonce. On les stack wipe pas mais on les défonce. Et ici du coup on a notre petite armée qui se pointe tranquille. On va aller faire le siège ici. On a combien de sièges avec lui ? Il en a zéro alors que lui il a quatre en siège. Lui il va tailler sa route par là. Ah oui du coup on peut pas passer parce que ça c'est pas... Bon bah on va laisser lui faire le siège et nettoyer un peu. A la rigueur c'est pas trop grave. Il est en train de recruter des trucs. D'ailleurs ici il faut complètement oublier de m'occuper de ça. Donc ici il est en train de me sauter dessus. Bah oui viens. Voilà. Il continue de me sauter dessus. Bah viens. J'ai pas trop l'intérêt du truc. On va aller prendre l'objectif de guerre ce sera fait. Ici il me saute dessus aussi à 2000 hommes. Je sais pas ce qu'il fout mais il fait n'importe quoi là. Il est complètement en train de faire n'importe quoi. Ici on a personne qui est passé. Combien elle nous coûte une forteresse ? On a quoi comme terrain ? C'était du terrain pourri hein. Tant pis. On a un emprunt à rembourser je sais. Mais on va quand même lancer la forteresse ici avant que j'oublie. Ce sera intéressant de pouvoir bloquer les différents gens qui passent. Même plus tard. Ici bah vu qu'ils nous attaquent plus on va nous bouger. Ouais moins 7 le siège c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de canons ici. Ouais on a que 5. En même temps sur les autres aussi. Ici on bouge. Euh vous vous allez par là pour voir si vous n'avez pas moyen de choper les bateaux. Alors qu'est ce qu'on peut faire ici ? On peut choper 1000 hommes par là. On va le faire. Ici on peut se scinder pour être un peu plus efficace. Là on devrait le choper normalement. Voilà. Ah on a une nouvelle colonie autosuffisante. Alors là par contre. Attends la vache celle là comme elle a été vide quoi. Euh ouais non pardon c'est pas celle là qui vient se terminer. Excusez moi. On va s'occuper du petit trou là qui est quand même moche. Hop voilà. Ensuite ici on fait des sièges. Ce bateau là il est amélioré. Donc on va attendre que ses potes arrivent. Et on va l'envoyer. Rejoindre la flotte. Et on va aller faire sortir les bateaux ennemis. Alors ici il y a toujours des particularistes qui traînent. Ils vont essayer de faire le siège d'Arhar. Très bien vous vous allez où ? A Berbera. On va attendre le petit cadenas habituel. Et on va aller à Berbera nous aussi. Ah il y a avec 1000 hommes qui y allaient c'est pas grave. Ça c'est fait. Il faut qu'on commence à assiéger là. On l'a bien endommagé. Il faut qu'on commence à y aller quoi. Il va falloir qu'on s'occupe de ça également. Bon bah ici il ne bouge pas. On y va. Voilà donc là ces bateaux sortent. Dix vaisseaux lourds quand même. On en a neuf qui sont normalement d'une qualité supérieure. Ça devrait globalement bien se passer je pense. Hop là. Donc ça c'est fait. On va aller s'occuper des particularistes pendant qu'ils n'ont pas fini le siège tout simplement. Voilà. Victoire de la bataille navale. Il y va et va ressortir. Hop c'est parti. On passe à la suite. Donc ici du coup. On renforce un petit coup. On lui saute dessus. Là on arriverait le 14 octobre. Le 25 septembre. Donc nous faut attendre un peu. Voilà. On devrait être pas mal. Non. Le 5 octobre c'est encore pas assez. Je peux du tout regarder quelle date on était en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. Encore 4 jours. On la sauvegarde bien sûr. Là ça doit être bon. Le 16 et le 14. C'est pas ouf. Mais c'est déjà pas mal. Lui il se fait laminer sa flotte. C'est une très bonne nouvelle. Ici on peut y aller. On va y aller. Tiens. Il y a Dawassin qui vient. Dawassin a attaqué l'Ethiopie. Ah elle a attaqué l'Ethiopie Dawassin également. Il va falloir qu'on se bouge les fesses assiégées du coup. Donc là on va passer en mode vénère. Vous allez là. Vous allez là. Vous scindez. Vous allez là. Vous allez là. Vous. Vous scindez. Vous allez là. Vous. Vous allez là. Vous vous scindez. Vous allez là. Et vous. Vous allez là. Voilà. Et vous du coup vous allez vous scindez aussi. Vous allez là. Et vous. Bah vous scinderez quand vous aurez le temps de vous scindez. Et vous vous allez ici. Voilà. Donc là ces bateaux vont normalement... définitivement décédé donc là j'ai exploité toutes mes armées pour accélérer les sièges étant donné que ses propres armées sont totalement dans le mal c'est pas trop un souci il nous reste nos vingt-deux mille hommes ici qu'on rasé la moitié du pays avant de venir donc c'est pas trop gênant alors l'accès militaire de dawassir par contre tu vas gentiment aller te faire foutre tiens il y a quatre mille hommes que j'ai pas bougé du coup vous allez là ah oui j'ai scendé j'ai oublié de rebouger ceux qui n'ont pas bougé autant pour moi ici on avance donc la flotte ah le siège ici est fait c'est parfait on va pouvoir avancer ça c'est pas chez nous enfin c'est pas ce qui nous intéresse en tout cas donc les bateaux bah ils ont quand même un petit peu souffert mine de rien donc on les a envoyé se reposer ici on a des troupes qui se baladent donc il va être temps de commencer à s'en occuper comme d'hab il ira pas très loin avec l'effort ce qui veut dire que si ces troupes sont là elles ne sont pas ici donc on peut ici se scinder complètement pour aller s'occuper des trucs assiégés alors sans indigènes agriques parfait les sièges terminés on va les suivre d'assez près si possible donc ici on lui saute dessus ici on commence doucement à se déplacer vers lui ah on perd de l'innovation merde ah on est trop en retard dans toutes nos techs bon c'est pas qu'on en avait beaucoup mais quand même est-ce que quelqu'un peut nous filer des points 20 en loyauté ouais c'est pas dingue les points diplo ils serviraient pas à grand chose malheureusement puisqu'on est trop en retard on ne rattraperait pas le retard bon après ça serait toujours utile je ne dis pas le contraire ouais on va le faire on va leur taxer des points voilà c'est pas grave hein ici on est à 50 ça serait un peu violent quand même c'est quand qu'on peut convoquer l'assemblée en 55 putain c'est noir dumpy est-ce qu'on aurait des terrains intéressants à filer aux bourgeois genre par là alors non ça c'est pas à nous ça on pourrait hein mais il y a 0% d'autonomie c'est un peu triste ça on pourrait également c'est pas ouf ça c'est peut-être un peu brutal ça même pas tant que ça on fait au final ça c'est bien ça bon il y a 0% d'autonomie on va leur donner ça ouais ça fait monter de que dalle non non c'est bon tant pis ils vont gueuler un peu ça me dérange pas plus que ça dans l'état actuel des choses on s'en fout alors j'ai vu qu'on avait des sièges qui étaient faits c'était là parfait ici on va aller s'occuper de la capitale de la Makouri pour éviter les renforts makouriens là il y a le Daouissir qui se tabasse avec les bateaux éthiopiens on va le laisser faire pas de stress voilà ici on commence à être pas mal on a des sièges ici qui se font ok donc visiblement ici c'est tout géré donc vous et vous vous pointez par là voilà on occupe des trucs partout c'est parfait comment ça se passe sur ce front on va se concentrer un peu là deux secondes donc il essaye de continuer de s'enfuir non il essaye de se barrer il a vu que ça commence à sentir le pâté on va tendre le petit lock et on le chope là oui si on a fait une bataille ok très bien nos ports sont sous blocus ouais non nos ports sont pas sous blocus non ah merde ici il a réussi à poser un mec avant moi ah fait chier là j'ai été inattentif sur ce coup je l'ai loupé celui-là c'est pas grave on va profiter qu'ils sont en petits morceaux pour les envoyer calmement là où il faut ah ouais c'est là j'ai fait un doublon là toi tu vas là toi tu vas je crois que j'en ai quelqu'un là ici toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas ouais ça va déjà être pas mal voilà vous là vous bougez ou pas ici le siège c'est parti ici la bataille c'est fait ah il se replie là en plus on peut convertir qu'est-ce que je fais ah la vache il a réussi à s'enfuir stop on va attendre qu'il se lock il lock on y va ah la vache il trace leur commandant deux de manoeuvre j'en ai trois pourtant mais c'est la fête il va où là ? Azaz oh ouais il est en train de s'enfuir offre de paix de l'Ethiopie pour l'instant non ah quoi qu'on ait 99% oh il y a une armée ici dis donc bah qu'est-ce que tu accepterais de nous filer après tout Ethiopie on veut tout ça alors non faut qu'on le donne à notre vassal par contre on va pas comme d'hab on va pas prendre grand chose pour nous parce que bah on a pas trop les points on pourrait aller jusqu'à ce fort ce serait cool donc on va essayer de faire blober un petit peu notre vassal prendre juste cette province là pour pouvoir le rejoindre à travers les territoires sauvages voilà déjà si on prend tout ça ce serait propre mais ça m'étonnerait qu'on y aille ouah encore que alors il faudrait du blé t'as du blé ? ah il y a plein de blé on va peut-être dégager voilà ça on va jusqu'au fort ici les répats de guerre l'humiliation ça serait bien quand même humilier c'est cher aussi on est à 61 c'est un là vous êtes sérieux ? voilà l'humiliation tout ce qu'on peut de blé on fait pas tant grossir notre vassal que ça ça m'embête un peu mais bon c'est pas grave il y a beaucoup de sous donc ça va nous permettre de rembourser notre emprunt et d'investir puisqu'on perd de l'innovation c'est important je pense euh ouais on fait ça ça me convient hop là c'est parti voilà on laisse se démerder avec son pote et on est remonté à 96 de démonstration de force c'est nickel euh bah du coup eux pour l'instant ils sont toujours pas contents on va continuer de les draguer un peu bon alors nos armées par contre c'est n'importe quoi vous allez là euh ici bah on va se regrouper par exemple ici puis on fera le tri quand on y sera là on va réparer allez les gars réparer mettre à jour les bateaux ça on ne peut rien y faire pour l'instant à part faire gueuler les nobles mais ça me paraît une idée de merde pour l'instant les doctrines on attend un peu ouais on est pas mal on est pas mal on est pas mal donc l'emprunt on rembourse voilà crise du sel merde l'inflation c'est pas ouf alors un oui un sur la valeur fiscale de la colonie ça me convient on perd des sous quoi c'est bien triste ah j'ai oublié de prendre ça ah quel con c'est pas grave être trop concentré là ou pas assez ça dépendra de comment on voit les choses allez c'est parti diplomate de Makori on s'en fout donc ici bah du coup on va refaire des revendications partout parce qu'on les a perdus pour pas s'emmerder hop sur ce truc là sur Mogadishio plutôt bon là je voulais prendre son blé de façon pour en terminer avec mon emprunt ah merde non bah c'est par là vous pas les cons non bah d'ailleurs vous allez plutôt faire le tour par là tout bien considéré vous retournez là bas ouais parce que eux du coup sont coincés bon après c'est pas trop gênant d'avoir une armée là pour filer un coup de main au vassal s'il a besoin est-ce que son indépendance est toujours euh... non hein du coup son indépendance n'est plus garantie ça c'est plutôt cool bon bah on a une petite armée là qui va faire sa vie ça aidera pour le truc oh de la pierre précieuse à Gricas c'est parfait on a des gens qui ne font rien sur la grande bretagne on peut faire des trucs oui complètement c'est un peu en statu quo ici bon la castille se fait défoncer pas trop de surprise on va aller faire des revendications sur l'aïr puisqu'on les a perdu Massina a l'air d'être totalement dans le mal les marchands ça nous fait mal aux fesses quand même qu'ils ne nous aiment plus moins 50 on va se détendre sur l'armée bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu bon bah voilà j'ai encore oublié de prendre cette province mais c'est vrai que j'ai tellement pas envie de dépenser des points que je pense que mon cerveau à l'intérieur me dit non non mais n'y va pas ici on en prend 10 vite fait que j'y pense on les envoie à Aden et les autres on les envoie à Zanzibar voilà et on s'arrête là j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve demain pour la suite de notre petite campagne et je dis merci à toutes et à tous